L'amour Christ guérisseur Je suis le pain de vie Quand Jésus leva alors les yeux et vit une grande multitude venir à lui, il dit à Philippe D'où achèterons-nous du pain, que ceux-ci puissent manger ? Et ceci il le disait pour l'éprouver, car lui-même il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, Deux cents deniers de pain n'est pas suffisant pour eux, pour que chacun d'entre eux puisse en prendre un peu. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, Il y a un garçon ici qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons, mais que sont-ils pour tellement de gens ? Et Jésus dit, Faites asseoir les gens. Or il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ainsi les gens s'assirent, au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains, et quand il eut adressé des remerciements, il distribua aux disciples, et les disciples, à ceux qui étaient assis, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, Rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Donc, ils rassemblaient ensemble, et remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge qui restaient en trop, à ceux qui avaient mangé. Jean, chapitre 6, versets 5 à 13 À présent, nous élargissons nos horizons spirituels, en observant Jésus franchir les limitations du sens matériel, et nourrir les cinq mille. Puisqu'il vit à partir de l'infinitude de sa conscience Christ, les pains et les poissons sont multipliés. Jésus prouva à nouveau que le témoignage des cinq sens physiques n'est pas matériel, bien qu'il semble l'être, mais mental. Et que derrière le mental se trouve le royaume de l'âme, à partir duquel s'écoule le véritable sens de la substance. L'esprit Quand notre âme est réceptive et attentive à l'Esprit Saint, alors le mental est un instrument de l'Esprit. Et la matière, qui est une formation de l'Esprit, peut être multipliée sans fin. Aussi longtemps que nous reconnaissons l'Esprit comme étant la seule cause, la substance et l'activité de tout ce qui est, rien ne peut nous limiter. Votre Père, l'Esprit, sait que vous avez besoin de ces choses, et c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Ce fut ainsi que le Maître démontra que les pains et les poissons n'étaient pas des formes de matière, mais plutôt des concepts mentaux d'une substance invisible qui est sans limite. Il adressa d'abord des remerciements pour la grâce de Dieu, apparaissant en tant que pains et poissons disponibles, et alors il distribua ce qu'il avait. Le principe est, si nous prenons ce que nous avons et commençons à le partager, en nous souvenant que le vrai sens de la substance est l'Esprit, donc sans limite, nous avons toujours suffisamment à partager. L'une de mes premières leçons sur l'approvisionnement me fut donnée par l'observation d'une anémone de mer, en train de se nourrir. Alors que la splendide créature se tenait en position ouverte, prête à recevoir, l'océan amenait à sa bouche tout ce qui était nécessaire, et ce qui ne pouvait être consommé sur le moment était doucement emporté par la marée descente. J'ai réalisé que lorsque nous sommes ouverts et réceptifs à l'amour, qui est un océan de conscience, il nous apporte les ressources qui répondent à chaque besoin humain, aussi bien que toute occasion pour nous donner et pour servir. Cette activité n'est pas un miracle, mais la nature infinie de la vérité, opérant en tant que la substance de tout bien. La conscience que je suis est que vous êtes un océan d'amour. Nous pouvons pénétrer dans l'océan et nous immerger, ou nous pouvons ne prendre qu'une tasse ou un seau pour nous rafraîchir. Nous choisissons la quantité selon le degré de notre réceptivité, par l'attention et l'amour que nous apportons dans la prière et la méditation. Mais dans l'océan de l'amour, il n'y a pas de quantité. L'amour divin est omniprésent en tant que notre véritable identité, et l'infinité est la mesure de notre être. La voie du déploiement mystique est de nous débarrasser d'un sens personnel limité de la vie et de l'amour, qui juge suivant les apparences, et de nous immerger dans l'amour infini. L'amour qui embrasse toute l'humanité. Pensez simplement à l'ampleur de ce grand don d'amour qui est omniprésent, bien qu'il ne puisse être utilisé pour aucun but égoïste. Nous ne vivons pas dans un univers physique. Nous pouvons avoir un sens physique de la vie, mais nous ne vivons pas dans un univers physique ou matériel. Nous vivons dans un univers spirituel, qui est gouverné par la loi spirituelle de l'unicité, qui est une loi d'abondance. Si nous vivons en accord avec les deux grands commandements, en aimant Dieu de tout notre cœur, de tout notre mental et de toute notre âme, et en aimant notre prochain comme l'identité unique, nous vivons par la grâce, conformément à la volonté de Dieu. Certainement, celui qui réalise pleinement que moi et mon Père sommes un, doit être en train de vivre dans l'amour, infiniment et éternellement par la grâce, selon la loi de Dieu de l'unicité. Une fois que nous avons accepté cette vérité, nous ne pouvons pas être effrayés, parce que l'amour parfait est manifesté dans la chair en tant que notre véritable identité. Et l'amour parfait chasse la peur. Jean, verset 4, 18 Au moment où nous réalisons que nous étions en train de nous identifier au concept du corps, plutôt qu'à notre véritable identité, qui est amour, nous sommes sous la grâce de Dieu. Et la culpabilité et la peur des fautes d'hier sont effacées. Elles disparaissent dans leur néant originel, car Dieu seul est pouvoir, et Dieu est amour. Nous sommes le rejeton de l'amour, et de ce fait, notre vraie nature est amour et pardon. Il n'existe pas de barrière à cet état de grâce. Dieu ne prend pas plaisir à notre combat. Notre souffrance ou notre mort. C'est la volonté de Dieu que nous vivions, sous l'abri protecteur de son amour. Le Maître n'est pas venu pour en finir avec la loi et les prophètes, mais pour les accomplir dans l'amour, nous montrant ainsi que la voie de l'amour en est une, de grâce abondante. L'absence de loi et la licence, ce n'est pas de l'amour. Le désordre rompt l'unité et la paix au-dedans de nous et limite l'écoulement de l'amour Christ guérisseur. Dieu n'est pas sans loi, capricieux ou imprévisible. La volonté de Dieu est toujours constante et toujours disponible sous forme de paix sur la terre. Les discordes surviennent quand nous nous laissons aller à la croyance que nous sommes une identité séparée de Dieu. Mais quand nous avons la volonté de vivre en conformité avec le principe d'unicité, en nous ralliant à la conscience de la totalité de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous séparer de la vie abondante. Car en ta présence est la plénitude de la joie. L'argent semble être le dieu de ce monde. Si vous êtes excessivement précautionneux au sujet de l'argent et qu'il consiste et qu'il constitue une substance pour vous, alors vous ferez mieux de commencer à le partager. Autrement, vous n'apprendrez jamais que l'argent n'est pas l'approvisionnement, mais seulement un moyen d'échange. C'est en lançant notre pain sur les eaux que le pain nous revient. La conscience de vérité et d'amour que nous sommes réellement est le véritable approvisionnement. Et en donnant reconnaissance à cette vérité avec un cœur plein de gratitude pour la grâce toujours présente de Dieu, nous sommes constamment remplis d'une vraie substance. Je puis me souvenir que lorsque j'étais enfant, mon père a pris tout son argent et qu'il est rentré dans les affaires au plus profond de la dépression. En un an, toutes ses ressources humaines étaient épuisées, bien que ma mère posséda un petit pécule, pas grand-chose, environ 500 dollars. Mes parents se rendirent chez un praticien de la guérison spirituelle et lui décrivirent la situation. Et ils répondaient, La première chose à faire, c'est de partager les 500 dollars avec d'autres personnes dans le besoin. Parce que, aussi longtemps que vous avez ce pécule, vous allez être sous la dépendance du visible, au lieu de l'infini invisible. L'argent va être votre sûreté et votre sécurité à la place de l'Esprit de Dieu au-dedans de vous. Je me souviens qu'à leur retour à la maison, mes parents en parlaient, agitaient la tête et s'exclamaient, « Donnez les 500 dollars ! » Pour eux, cet avis était impossible à suivre, exactement comme pour l'homme riche. Quand Jésus lui a dit, « Va et vends tout ce que tu as et donne aux pauvres ! » Alors, ils ont laissé filer chaque jour l'argent, de manière habituelle, et ils n'ont jamais reconnu le principe de rendre grâce à la source pour ce que nous avons et ensuite de le distribuer. Ils n'ont jamais fait l'expérience de l'abondant courant d'approvisionnement en provenance du grand cœur de l'amour, qui est omniprésent en tant que notre propre conscience spirituelle elle-même. Si mes parents avaient distribué l'argent aux autres personnes dans le besoin, tandis qu'ils comprenaient que l'esprit est approvisionnement, et en étant soutenus par la conscience spirituelle du praticien, ils auraient constaté que l'approvisionnement ne peut jamais être épuisé. Ils auraient été les témoins de la démonstration du principe d'approvisionnement, comme la pauvre veuve qui a reçu un avis similaire quand elle est allée vers la conscience spirituelle d'Elie. « Prends ce que tu as, donne-moi une portion et commence à verser. » Et le pot de Farune et la cruche d'huile ne se vidèrent jamais. Grandir dans une atmosphère de limitation où tout le monde pense en termes de mon temps, c'est un état de conditionnement. Quand vint le temps pour ma conscience individuelle de s'exprimer en tant qu'abondance, j'ai commencé à comprendre le principe de l'approvisionnement en reconnaissant que le jeu de l'être individuel est conscience infinie et que dans l'infinité, il n'y a pas de montant. J'ai réalisé que le véritable approvisionnement de la vie est esprit, amour, et que nous recevons exactement autant d'amour que nous en donnons. Pourtant, à la même époque, je ne me montrais pas à la hauteur de mon idée de l'amour. Je comprenais le désir, l'affection, la compassion, l'amour maternel, mais je ne comprenais pas l'amour dont il est question dans la Bible. L'amour qui ne connaît ni crainte, ni opposition et n'a besoin d'aucun objet. J'admettais que je ne savais pas ce qu'était l'amour divin. Chaque jour, j'avais une méditation dans laquelle je me soumettais à l'amour Christ guérisseur en priant. « Apprends-moi à aimer », révèle ce qu'est vraiment l'amour. Par la suite, chaque fois que je pouvais écarter mon sens personnel du soi, je faisais l'expérience de la conscience de l'amour et en maintes occasions, j'ai vu les résultats de cette réalisation apparaître en tant que guérison et expérience illuminatrice. J'ai vu que l'amour est le seul pouvoir et que nous abdiquons notre sens personnel de l'amour pour le divin en demandant à être instruite de ce qu'est le véritable amour. Nous faisons l'expérience d'une expansion de conscience révélée sous la forme d'un cœur compréhensif et d'une grâce qui guérit. Pendant cette même période, j'ai pris la résolution au-dedans de moi que je ne compterai jamais un montant, mais que je démontrerai le principe d'approvisionnement, à savoir que mon union consciente avec l'esprit, je suis consciemment une avec la substance et l'activité de tout bien. Je reconnaissais que même un dollar représente l'approvisionnement infini, puisqu'il n'y a pas de quantité dans l'infinité. J'ai également pris la résolution que je ne dépenserai jamais plus que ce qui était présent à ce moment-là. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est un moyen d'échange et nous devrions toujours posséder ce moyen avant de l'échanger contre quelque chose. L'Écriture dit « Ne doit rien à aucun homme, sauf de s'aimer l'un l'autre. Ceci est un commandement et nous devons ajuster nos activités quotidiennes aux principes spirituels. J'ai pris la résolution que je ne vivrai jamais comme une débitrice, mais comme une contemplatrice aimante de la grâce, puissant chaque jour dans les ressources infinies de l'âme et partageant ce que j'avais dans ma maison. chaque fois que je rédigeais un chèque ou payais une facture, je disais silencieusement au-dedans de moi-même « Merci père pour les services qu'il procure, tes enfants qui sont les expressions de ta grâce. » De cette manière, je dispensais la louange et l'action de grâce pour chaque expression de l'amour fraternel. Cela n'a pas pris beaucoup de temps pour que j'aie toujours plus que ce dont j'avais besoin, avec de l'argent en surplus pour partager. Il y a eu beaucoup de demandes qui me furent faites, mais par la grâce, je laissais s'écouler sans mon temps, parce que les montants ne sont pas dans l'infinité. L'infinité est la mesure de notre être et rien de moi ne peut exprimer Dieu. Si vous reconnaissez l'idée spirituelle de l'abondance infinie, mais que vous êtes toujours en train de penser à l'argent en termes humains et de montants, vous vous abusez vous-même. Tout ce qui est matériel a des limites. Le vrai sens de l'infinité ne nous vient pas par notre intellect, mais au travers de nos facultés de l'âme. Quand nous pouvons accepter l'assurance « Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi ». Dépensez plus que ce que vous avez et consommez davantage que ce dont vous avez besoin laisse supposer que vous êtes insatisfait, incomplet. Mais un sens d'incomplétude ne peut être comblé par la consommation. Et c'est folie que de dépenser compulsivement en pensant qu'en procédant de la sorte vous êtes en train de démontrer un approvisionnement illimité. Un être réalisé en Dieu n'est pas un consommateur compulsif essayant de satisfaire les désirs de la pensée humaine. mais c'est quelqu'un qui vit à partir d'un état d'être harmonieux sachant que la grâce de Dieu est suffisante en toutes choses. L'individu éveillé vivant dans la sagesse et dans un amour emprunt de fraternité a toujours douce panier en surplus pour partager avec les autres. Quand nous voyons notre conscience être une avec la conscience de Dieu infinie dans sa nature et dans l'approvisionnement de tout bien tout amour nous comprenons que la vraie substance est omniprésente. Cette activité de Dieu ne s'inscrit pas dans le temps et l'espace mais c'est un déploiement instant après instant de connaissances conscientes dans l'éternel maintenant. L'esprit se multiplie sans fin comblant par la grâce chaque besoin du moment. Nous pouvons avec joie puiser indéfiniment dans l'océan de l'amour ou bien nous pouvons endiguer l'écoulement de l'amour en personnalisant l'amour et l'approvisionnement c'est-à-dire en attribuant la source à une personne. L'amour possède d'infinies ressources pour nous bénir et il ne peut jamais être limité à une personne un lieu ou une chose. L'un des secrets de l'approvisionnement est que si possible notre don soit anonyme. La grâce ultime de l'amour Christ guérisseur s'écoule à travers nous secrètement et en silence. Avec notre compréhension du sens réel de l'amour comme étant un cœur généreux nous ouvrons la porte pour l'écoulement de l'amour. Nous ne sommes jamais dans l'attitude d'obtenir parce que nous avons à réaliser que tout ce que le Père a est à nous par la grâce. Nous vivons dans l'attitude d'aimer. Donnez, jetez votre pain sur l'eau. Permettez à l'amour et à la paix de ma présence de nourrir les affections affamées. Vous pouvez vous souvenir que tôt dans son ministère Jésus a parlé avec une femme de sa Marie en s'exprimant à partir de sa conscience Christ conscient de son unicité avec la sauce de toute vie. Jésus a dit à la femme « Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. » Quelques minutes plus tard quand ses disciples s'inquiétaient de savoir s'il avait de la nourriture à manger le Christ Jésus exprima à nouveau sa réalisation d'être un avec le bien omniprésent en répondant « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Clarifiant cette affirmation en ajoutant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoyait et d'accomplir son œuvre. » Quelle affirmation puissante que la substance même de la vie la réalité essentielle de la vie c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus connaissait avec une telle certitude sa relation à Dieu et le but de sa présence ici qui était d'être un témoin vivant de la totalité de Dieu qu'il démontrait en toute confiance la vérité spirituelle de l'autocomplétude en Dieu. Quand nous travaillerons avec le principe « J'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. » « J'ai une manne cachée. » nous ferons l'expérience d'un changement de conscience passant des montants à l'infinité. Nous ne pouvons vivre dans la conscience de « Je veux, j'ai besoin, je souhaite, je dois obtenir » et démontrer la présence de Dieu comme étant notre suffisance en toute chose. Quand nous pratiquons la présence de Dieu nous arrivons à un lieu où nous nous identifions avec l'esprit avec la source et nous reconnaissons le Christ de notre être comme le vrai pain venant du ciel. Je suis et le pain de vie. Je puis approvisionner les cinq mille à cause de l'omniprésence. En ma présence les malades sont guéris et ceux qui sont les morts ambulants sont ramenés à la vie parce que l'esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Issaï Le Christ l'esprit de Dieu s'exprimant individuellement en tant qu'amour est la grâce guérisseuse salvatrice. L'amour est la substance et l'activité réelle qui multiplient les pains et les poissons. L'amour est la grâce qui guérit et qui sauve qui ressuscite les morts. L'amour pénètre en silence dans chaque continent stimulant le désir de liberté et d'abondance dans les sociétés qui ont été conditionnées à des quantités limitées et il suscite ceux qui ont l'amour fraternel et le discernement spirituel pour dissiper le sens de manque. Nous n'avons pas besoin d'aller en Russie ou en Afrique ou en Amérique centrale pour partager le pain de vie. Nous connaissons la vérité de l'amour de Dieu en tant que grâce omniprésente et nous réalisons qu'il enserre et enveloppe tous les peuples dans la paix. Nous pouvons nous asseoir dans notre demeure dans le silence de l'être embrassant le monde entier dans cette connaissance, dans cette prise de conscience mystique de l'unicité. Nous sommes témoins de l'amour Christ guérisseur qui nourrit l'humanité, du pain qui vient du ciel, qui vient de la réalisation spirituelle. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. de l'unicité. C'est parti. C'est parti.